– Et bien, autre situation à travers un cas clinique. Donc Nadine Ouédé va nous parler d'une situation clinique qu'elle va dérouler sous nos yeux et puis on la commentera tous ensemble si vous le voulez bien à la fin. Notez qu'on tourne Nadine. – Merci beaucoup Morgane. Donc je vais prendre la parole sur le versant médical et oncologique. J'étais ravie de t'entendre parler de la promotion du néoadjuvant mais malheureusement on ne peut pas toujours faire de la chimiothérapie néoadjuvante comme tu l'as clairement dit, puisque de temps en temps, on a ce qu'on appelle des patients unfit pour le cisplatine. Donc à travers ce cas clinique, on va voir un peu à quoi ça correspond. Donc c'est une situation réelle d'un patient que je prends en charge, que je suis toujours aujourd'hui. Il avait 78 ans au moment de son diagnostic. Il avait très peu d'antécédents, une hypertension artérielle traitée. Un ancien magistrat, vraiment une personne très active, 78 ans, en très bon état général. Depuis quelques mois, un tableau d'isurie sous la forme d'une polacuiurie et de brûlure mixionnelle. Il avait également noté qu'il avait perdu quelques kilos sur les 3-4 derniers mois. Et sur le plan biologique, il était arrivé avec un bilan qui montrait déjà une créatinine anormalement élevée et une clairance de la créatine calculée à moins de 40 millilitres par minute. Il a eu une échographie. Sur cette échographie, on retrouve dans un premier temps surtout une dilatation importante des cavités pilo-calicielles. On a un diamètre pied-lit qui est calculé des deux côtés par notre radiologue. Cette échographie est complétée par un scanner qui nous décrit une tumeur infiltrante de la vessie, à peu près dans la totalité de la paroi vésicale, comme on va le voir, et une dilatation rénale, principalement du côté droit. Et le radiologue nous alerte sur la présence de ganglions supérieurs à 1 cm, notamment dans la région iliaque. Et voilà les données de son scanner. Donc on voit vraiment la vessie, je dirais, dans sa quasi-totalité, avec une paroi très infiltrée et une dilatation rénale du côté droit marqué. Donc ce patient a un diagnostic histologique avec une RTUV. Et sur cette RTUV, on retrouve un carcinome urothélial de haut grade, selon la nouvelle classification OMS, avec une infiltration musculaire qui le classe, comme on dirait, PT2 minimum, parce que c'est souvent difficile sur la RTUV d'avoir un petit peu plus que ça. Il n'y a pas de variant histologique de mauvais pronostics, notamment pas de variant sarcomatoïde ou plasmocitaire ou autre. Alors, est-ce qu'il y a une indication de chimiothérapie première, néo-adjuvante si l'on veut, mais il a quand même une atteinte ganglionnaire initiale, donc en tout cas il est localement avancé. Quand on regarde le pronostic de ce patient, on se rend compte que du fait de cette atteinte ganglionnaire visible sur le scanner, il est classé stade 4, et qu'il a un très mauvais pronostic à 5 ans, puisqu'il a 3 chances sur 4 de décéder dans les 5 ans. Donc on aurait envie de se dire, oui, il faut faire de la chimiothérapie première, parce que la chirurgie seule ne pourra probablement pas le guérir. Alors les données sur la chimiothérapie néo-adjuvante, vous le savez parce que ce sont des courbes que l'on voit passer maintenant depuis de nombreuses années, à base de 6 platines, une combinaison de produits à base de 6 platines permet d'améliorer cette survie de 5%. Ce n'est pas extraordinaire, mais c'est déjà important. Il y a un bénéfice de 5% sur la survie à 5 ans chez ces patients avec une association à base de 6 platines. Malheureusement, ce n'est pas recommandé pour des patients qu'on déclare NFIT, alors pour deux raisons sur le côté NFIT, soit parce qu'ils auraient un état général altéré qui ne leur permettrait pas de recevoir ce 6 platines, soit parce qu'ils ont une fonction rénale altérée, et c'est le cas de notre malade, puisqu'avec une clérance à 39 minutes, il n'est pas en état de recevoir un 6 platines malgré l'hyperhydratation. Alors on discute et on dit qu'on va lui mettre en place une néphrostomie, on va se donner quelques jours et on va voir comment la fonction rénale récupère. Donc la néphrostomie est mise en place du côté droit, le côté le plus dilaté. On évalue la clérance séparée des deux côtés à J10. On connaît les facteurs de récupération sur cette fonction rénale, c'est depuis combien de temps les voies excréteries s'extraient obstruées, quelle est la qualité de la fonction rénale contre-latérale, et là dans notre situation, le rein gauche aussi avait souffert et été dilaté, et puis bien sûr l'âge du patient, puisque la fonction rénale, vous le savez, s'altère avec le temps. Donc chez ce patient, malheureusement, malgré les 10 jours d'attente, il n'a pas récupéré, je dirais, d'un iota sur sa fonction rénale, donc il est inéligible au cisplatine. Donc on ne lui fera pas de chimiothérapie première, son dossier passe de manière classique à notre réunion RCP. Il n'y a pas d'indication, je le rappelle, en tout cas il n'y a pas de niveau de preuve suffisant pour remplacer le cisplatine par du carboplatine dans cette situation, et on pose l'indication d'une cystoprostatectomie bricaire avec un curage ganglinaire étendu, comme Géraldine l'a bien noté, c'est une part importante de la prise en charge du patient, et il a 78 ans, donc il aura une dérivation urinaire de type bricaire. Le résultat anatomopathologique, donc l'INCA nous a donné des guidelines que l'on doit absolument suivre, que nos anapathes doivent suivre pour nous donner un rapport qui va nous être utile et important pour définir le pronostic et la suite de la prise en charge du patient. Donc ici, on a une cystoprostatectomie totale, on a une noculisation, même si on la voyait diffuse, sur le scanner qui est principalement postérolatérale droite sur la pièce opératoire. Et ensuite, on a du carcinome urotélial de haut grade, pur. On a des recoupes, qu'elles soient urétrales ou urétérales, bilatérales, en tissu sain, donc on est content. On a la présence d'embole vasculaire sur cette pièce opératoire. Il est classé PT3 et il a une atteinte ganglionnaire effectivement importante avec effraction capsulaire. Donc il est classé PN2, puisqu'il a des ganglions qui font entre 2 et 5 cm de grand axe. Est-ce qu'on va indiquer une chimiothérapie qu'on appelle adjuvante ? C'est-à-dire que si on n'a pas pu le faire avant, est-ce qu'on va pouvoir le faire en post-opératoire ? Alors là, le niveau de preuve est moins important en situation adjuvante, parce que malgré le nombre d'essais réalisés, aucun n'a eu la puissance pour s'assurer, en niveau de preuve A, grade A, qu'on avait un impact significatif sur la survie globale. Néanmoins, toutes les courbes vont dans le même sens. On a l'impression qu'on a un impact en gros de 5 à 7 %. Donc il y a des recommandations qui ont été publiées en 2015 par quand même des groupes experts américains, canadiens, notamment avec le professeur Tannock, qui nous recommande de faire une chimiothérapie adjuvante pour ces patients, mais toujours avec l'idée de réaliser une chimiothérapie à base de cisplatine. Donc ce patient, il était inéligible aux cisplates sur sa fonction rénale avant l'intervention. Je ne vais pas dire que c'est pire après, mais en tout cas, ça n'a pas changé. Et nous avons décidé en RCP de le surveiller de près. On a suivi les recommandations du CCFU Vessi. Donc la première année, vraiment, c'est important de leur faire un scanner tous les 3 mois puisque c'est là où ils ont le risque de rechute le plus important. La deuxième année, on peut espacer tous les 6 mois. Alors ce patient, au premier scanner à 3 mois post-cystectomie, malheureusement, on voit d'ores et déjà une métastase pulmonaire apparaître dans le lobe supérieur droit, comme vous pouvez le voir sur les images du scanner. Donc on va lui faire une chimiothérapie. À ce moment-là, on est dans une situation différente. Il est toujours un phytocisplatine, mais il est en excellent état général. On n'a pas beaucoup de données dans la littérature. On a cette étude de Maria de Santis qui a été publiée maintenant il y a quelques années sur l'association carboplatine-GEMSA, mais qui nous donne quand même un taux de réponse intéressant, en tout cas plus intéressant qu'une monothérapie. Donc c'est le choix de combinaison chez ces patients qui ne peuvent pas recevoir de cisplatine, c'est de changer le cisplatine pour du carboplatine. Et vous voyez la manière dont on fonctionne. Donc on a des protocoles parfaitement standardisés avec une dose de carboplatine qui est ajustée sur la fonction rénale et un protocole J1-J21, comme on ferait avec un cisplatine-GEMSA-BINE. Et un patient qui n'a à ce moment-là pas besoin d'être hyperhydraté, tout peut se faire en hôpital de jour, en ambulatoire. Après 6 cycles, on est content parce qu'il a une réponse partielle de qualité sur le scanner avec une quasi-réponse complète. Donc je dirais que même aujourd'hui, si on a le développement, on parle beaucoup d'immunothérapie, ce sont des maladies qui restent chimiosensibles. Et il y a à peu près la moitié de nos patients qui vont avoir une réponse de qualité à la chimiothérapie. Alors est-ce qu'on a des alternatives thérapeutiques pour ces patients ? On commence à avoir des données sur l'immunothérapie, notamment avec deux molécules, l'atézolizumab qui est un anti-PD-L1 et le pimbrolizumab qui est un anti-PD-1. Alors sur l'atézolizumab, on avait cette étude InVigor 210 qui a été publiée l'année dernière dans l'Ancède-Encole avec deux cohortes. Et nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la première cohorte chez ces patients infites. Donc pour eux, ça correspondait à la première ligne thérapeutique. Et on voit qu'on a un taux de réponse partielle de qualité chez ces patients. Quel que soit leur niveau d'expression de PD-L1 sur la tumeur ou sur le microenvironnement, on avait entre 20 et 30 % de réponses objectives avec des réponses qui se tiennent dans le temps et un taux de survie globale pour cette petite cohorte. On n'a pas encore énormément de recul, mais qui est intéressant puisqu'on a une survie globale à 14 mois. Et si on regarde ce qu'on avait, notamment avec le CARBO-GEMSAR que je vous ai présenté, on était plutôt aux alentours de 10 ou 12 mois que de 14 mois. Donc vraiment, on a l'impression qu'on est favorable avec ce type de molécule. La deuxième qui est arrivée, c'est l'épingrolyzumab, donc l'anti-PD-1, également avec une cohorte de patients unfites pour le cisplatine. Et on a des taux de réponses tout à fait similaires avec des taux de réponses objectives de 20 à 30 % et un taux, en tout cas, de patients contrôlés intéressant de presque la moitié. Donc pour conclure, je dirais qu'il n'y a pas de standard de chimiothérapie en périopératoire pour des patients qui ne sont pas capables de recevoir du cisplatine, ici dans notre situation du fait d'une fonction rénale altérée. Il y a des alternatives thérapeutiques en situation métastatique et maintenant, toute la question, ça va être de savoir qui va être plus à bénéfice de recevoir une chimiothérapie première que de recevoir une immunothérapie. Et probablement, des essais thérapeutiques, on le voit, qui se bousculent un petit peu au portillon en situation périopératoire où là, les développeurs d'immunothérapie sont très intéressés de voir si les patients peuvent en bénéficier. Alors, des petites pistes pour prédire la chimiosensibilité, donc on parle beaucoup maintenant de classification en sous-type moléculaire chez ces tumeurs urotéliales. Il y a plusieurs classifications qui existent, mais celle-ci, c'est celle qui a été le plus largement publiée, donc en sous-type basale, luminal et P53-Lite. Le sous-type basale, c'est un sous-type très agressif avec un taux de prolifération élevé, plutôt de type cellule souche, cellule jeune, avec un pronostic qui est défavorable, mais la contrepartie, c'est que c'est un sous-type très chimiosensible. On a un sous-type luminal qui est intermédiaire, mais qui a une cipe thérapeutique qui est intéressante en situation métastatique, avec la présence d'une mutation FGFR3. Et puis, on a les P53-Lite, qui sont plus faiblement évolutifs et à ce moment-là, qui sont moins sensibles à la chimiothérapie. Et versant immunothérapie, on est encore un petit peu dans les balbutiements. Vous l'avez vu, dans InVigor, on a parlé du niveau d'expression de PD-L1, que ce soit sur la tumeur ou sur le micro-environnement. C'est certainement pas le seul biomarqueur, et on a beaucoup d'écueils à l'utiliser en biomarqueur unique. Et certainement, le micro-environnement, le type de lymphocytes dans ce micro-environnement qui soit proactif sur la réponse immunitaire ou plutôt inhibiteur de cette réponse immunitaire compte. Les facteurs environnementaux, avec la présence de cytokines, etc., ça compte aussi. Et tout est à faire encore pour déterminer le profil de patient par rapport aux alternatives que nous avons aujourd'hui. – Très bien, merci Nadine pour ce point important. Sous la bannière unfit, on voit ici que tu as pris le débit de filtration glomérulaire et la fonction rénale. Est-ce qu'il n'y a pas un chapeau sous lequel il y a d'autres critères qui puissent qualifier le patient comme étant unfit par-delà la fonction rénale ? Est-ce qu'il y a des patients, en d'autres termes, qui ont une fonction rénale normale et que vous pourriez juger unfit malgré tout ? Parce qu'on voit ici que, comme l'a dit Géraldine tout à l'heure, les immunothérapies remontent les lignes. Et donc, il va y avoir un moment, dans un avenir proche, où on va se retrouver dans des situations où les patients sont susceptibles d'avoir d'emblée de l'immunothérapie. Qu'est-ce qui te permettra de qualifier par-delà la fonction rénale le caractère fit ou unfit des patients ? Tout à fait. Il n'y a pas que la fonction rénale. Alors, c'est vrai que c'est notre premier critère. Mais quand on parle de chimiothérapie néoadjuvante, on a quand même un profil de tolérance qui est un peu difficile avec un taux de toxicité hématologique notamment important. Si on est dans une situation néoadjuvante, l'idée, c'est que les patients soient en bonne condition pour arriver à l'intervention. Parce que ça reste quand même le traitement majeur dans leur prise en charge. Donc, l'état général compte énormément. Et on dit souvent qu'un état général altéré, et on dit nous OMS2, donc un patient qui va passer une partie de la journée à l'IT, ne va pas être éligible au cisplatine. Je crois qu'après, au niveau de la RCP, il faut discuter avec votre oncologue. Il faut que l'oncologue puisse voir le patient avant la chirurgie et juger si le bénéfice risque de cette chimiothérapie avant l'intervention en vaut la peine. Je rappelle qu'on ne gagne que 5% de survie globale à 5 ans. Il ne faut pas non plus que les patients arrivent dans un état cachectique, dénutri, immunodéprimé du fait de la chimiothérapie au moment où vous allez les prendre en charge. Donc, vraiment une évaluation au cas par cas, rigoureuse, et qui mérite, une fois de plus, de souligner la discussion RCP, mais à condition que dans votre RCP, il y ait des gens investis sur ces sujets, parce qu'ils méritent une bonne connaissance des dossiers. Le clinicien qui a recruté le patient, bien entendu, mais tous ceux qui sont autour de la table et c'est très important. Merci Nadine Ouedé, merci Géraldine Pignot, merci Mathieu Roumigué. Et on reste à conclure en vous disant que ce module, vous le retrouverez sur EuroFrance, dans son intégralité ou par chapitre en fonction des topiques qui vous intéressent. Donc, vous n'hésitez pas à les consulter séparément. Je remercie aussi le laboratoire Janssen pour le soutien institutionnel et je cède la parole à Arnaud Méjean pour les Techom Message. Merci. Merci. Merci.